Yo les gars c'est Jorcaf j'espère que vous allez bien Moi ça va au top de ma forme On se retrouve aujourd'hui pour une draft Draft to the top les gars J'espère que cette draft va vous plaire On est parti pour une petite draft en ligne 15 000 crédits les gars vous connaissez Et c'est parti On va essayer de trouver une bonne petite composition Toujours la facecam de l'amour C'est un coup monté les gars Donc c'est parti Allez au ton petit troll des familles Donc là moi je dis Sois plus détendu dans ton petit canapé Donc c'est parti pour l'instant c'est pas naturel Et c'est quand même tout ça C'est pas forcément normal pour moi C'est bizarre de parler dans un objectif Mais on va essayer de faire avec Et donc c'est parti les gars On va regarder les compositions qu'ils nous proposent On a du 3-5-2 Du 3-4-2-1 Du 4-1-1 4-2-3-1 étiré J'aime pas forcément les compositions un attaquant Mais c'est vrai que les compositions un 3 défenseur J'ai pas testé depuis FIFA 12-13 Je crois que celle-là me plairait pas mal Celle-là me plairait pas mal Un petit peu trop offensif peut-être Ah j'hésite J'hésite vraiment Mais on va partir sur Allez Une composition un seul attaquant 1-4-2-3-1 Donc le capitaine Ouh on a du bond On a du très beau bond Alors je sais pas vraiment qui prendre les gars On va peut-être partir sur un J'irais beaucoup tester Hulk Vous allez tous me dire Excusez-moi Prends Messi Prends Messi Non On va prendre Hulk les gars Je pense que Hulk c'est le meilleur choix En plus il peut jouer B.U Hulk vous savez Hulk le B.U c'est pas choquant On va prendre Hulk dans le doute Par à quoi que Allez on va prendre Aubame Comme ça on a un gros buteur Parce que dans ces compositions là Il faut des très très gros buteurs les gars Donc on va prendre Aubame Ensuite on va partir sur le poste de Hum Ouais on va partir sur un poste de milieu offensif les gars Voir ce qu'il nous propose Ok 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 On a du Anderson Ça c'est très très lourd Mais sauf que là on a plutôt un truc allemand Mais il n'y a pas forcément le choix Donc on va prendre Philippe et Anderson Dans le doute on ne sait pas forcément quoi prendre Donc on va partir sur un Anderson Parce que là pour l'instant On ne sait pas vraiment vers quoi se profiler On continue avec le milieu droit Le milieu droit ok 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 C'est pourri On va prendre un Voilà Lui pour le collectif avec Aubameyang On ne le sait jamais Ensuite milieu gauche Voyons voir ce qu'on a aussi de ce côté là Ok beaucoup de uniformes On a du Konopianka Ok Sterling ça peut être pas mal Il n'est pas mauvais Konopianka il n'est pas mauvais Moussa Kone Est-ce qu'on joue ? Allez on va prendre Sterling ou Konopianka Hum Allez Konopianka Il est quand même meilleur On continue nos petites affaires les gars Voir ce qu'il peut nous proposer le jeu Medel, Alan, Melo, Tioté, Kabay Ok lui il a le collectif Lui il a un collectif parfait Ça peut être intéressant Lui aussi Peut-être Melo pour l'instant Ouais on va partir sur Melo Il fait un collectif parfait avec Anderson Très utile les gars On continue Miralem Pjanic Là c'est du collectif aussi pas mal avec lui Ah là c'est intéressant Lui de Gustavo collectif avec Anderson Mais aussi collectif avec les joueurs de Bundesliga C'est vraiment intéressant Gite entre Pjanic pour l'instant et Louis Gustavo On va partir sur Louis Gustavo Ensuite défenseur droit les gars Lichsteiner Pichek ça va être mieux Pichek ça va être beaucoup mieux On va partir sur Pichek J'espère vraiment avoir un milieu droit allemand de meilleure qualité que lui Que Barthels On espère Il me faudra un défenseur de Bundesliga Ce serait sympa Rafi Martinez Je ne suis pas convaincu Castane Castane ça peut être sympa On va prendre Castane Il y a le collectif avec Gustavo C'est parfait Là défenseur de Seria Ce serait cool Bundesliga Il n'y a pas Bundesliga Ça va être compliqué On va prendre Manolas Manolas qui a des super stats J'essaie de faire un truc plutôt logique Tremolinas ce serait sympa Tremolinas ce serait sympa Malheureusement non On n'aura pas Tremolinas Ça peut être sympa Le petit Patrice Evra On va prendre Patrice De toute façon je ne vois pas forcément mes meilleurs collectifs Je pense que Kono Planka est voué à virer très 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 prochainement Allez on continue Au niveau des gardiens On va prendre Ok on a eu deux gardiens du PSG Comme ça au moins c'est fait Non Non Allez on va partir sur un Elton On ne va pas forcément bien mieux les gars Allez Au niveau des remplaçants Ce serait cool d'avoir ou des joueurs de Bundesliga Ou des joueurs de Serie A Non là on n'a rien On va prendre Adler On continue Mendy C'est pas ouf C'est pas ouf On va prendre dans le loot On va prendre Goulam Goulam qui Oui mais c'est bien joué ça Goulam qui est meilleur que Patrice Evra Donc là c'est tout bénef pour nous Nickel Ensuite On regarde ça Desmarcos Non Niveau de poste de défenseur droit Zuniga peut-être Non Florenzi Qui a peut-être un meilleur collectif Et ça va partir sur une Moi je vous dis les gars Ça va partir sur une Serie A Les gars Ça continue comme ça On va partir sur une Serie A Je ne vois pas d'autres alternatives Milieu droit Willian Oh là 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 Douglas Costa Vous savez que c'est mon pote Vous savez que c'est mon pote Douglas Costa Mais est-ce que Willian Et ben Douglas Costa Il n'y a pas à réfléchir Plus longtemps Ouais On va prendre Douglas Ça va être là Juste ici Collectif parfait Nickel On continue Ça va être cool d'avoir Peut-être un petit joueur intéressant Là tout de suite Là rien de bien fou On va pas prendre Bonalo On n'a pas envie de lui mettre un buton de son camp Ce serait sympa On va prendre Topal Oui Topal c'est bien Je l'ai pris au pif Je ne me suis pas pris plus la tête que ça Gervineau en B.U Ça pourrait être sympa Pedro Elie gauche Là il serait pas forcément dans la composition Lui vous allez me dire ça C'est du collectif Mais c'est pas intéressant On va prendre même fils de paille Bon pour lui non plus C'est pas intéressant Mais bon Voilà Il faut bien prendre un joueur À un moment Bien bien lui Intéressant On continue Là Là vraiment rien d'intéressant On va prendre Bakali Qui joue à droite Mais c'est pas intéressant non plus J'aimerais bien un petit milieu gauche Non c'est pas intéressant C'est pas intéressant Non Rien de bien fou Ensuite Alcacer Alcacer Non Non toujours pas Faut qu'il prendra le devant Toi des coups Nickel Nickel On a le petit Insigné Insigné qui va à la passe de Kono Pionka Les gars Donc là on a vraiment du collectif On a le Aubameyang qui est un peu seul en attaque Je vais pas vous le cacher Mais pour l'instant là On est parti sur une belle équipe Ok Tac Tac Michel Bastos Gabiadini Gabiadini c'est moins bien Que ce qu'on veut On va quand même le prendre pour le collectif On le sait jamais Et le dernier joueur De cette draft Que vous allez découvrir sous vos yeux On va prendre aucun de tous ces joueurs là Qui ne sont pas intéressants A moins d'un de la vie Et on va des On s'est fait une belle petite draft au final Voilà vraiment les gars Insigné sur le côté gauche Et David Silva Non pas du tout Il s'appelle Douglas Costa Anderson Une forme En milieu offensif L'on va bien Goustan Bélu Là on a une vraie équipe Parti pour la draft les gars J'espère que l'équipe elle vous plaît Parce que moi ça me plaît Au côté Aux petits oignons Au niveau des Bah des remplaçants On a eu très très ça D'ailleurs je vais mettre Ça Comme ça Voilà On a quand même du deux pailles Du conopliant de cas uniforme Sur le banc C'est vraiment pas négligeable Donc les gars C'est parti Pour cet outil draft En entraîneur On va prendre Un gars de série A Et là je pense qu'on a 4 On a 99 de collectif La qualité Avant tout les gars Là je me pose bien Parce qu'il faut être bien Pour jouer une petite draft Vous le savez très bien Au niveau du collectif C'est bien On a Très sincèrement On a fait une belle équipe On est vraiment une très belle équipe Et donc c'est parti les gars Cette draft On va essayer de la gagner Parce que nous On veut tout le temps Gagner les drafts Allez on va découvrir son équipe Les gars Et donc il a une belle équipe Une très très belle équipe Avec que ouais Elle est sûrement au dessus de moi Son équipe Je vais pas vous le cacher Je pense que dans les joueurs Individuellement Il a des meilleurs joueurs Mais je crois en mon équipe D'ailleurs les gars Je tiens à vous proposer un petit concept Je vais appeler ça Tweet my draft Je sais pas si ça a été inventé Etc J'en sais rien Je m'en bats les couilles Mais voilà Ça s'appelle Tweet my draft Je mettrai un tweet Sur mon twitter Et vous répondrez Par un numéro Entre 1 et 5 Et ensuite Je vous ferai choisir Un joueur d'une draft Etc Ça s'appelera tweet my draft Le hashtag tweet my draft Etc Vous avez mon twitter Dans la description Vous cliquerez Et donc je posterai un message Une heure de grande écoute Entre guillemets Et vous aurez à mettre Un numéro entre 1 et 5 Et je prendrai les 11 premiers numéros Enfin les premiers numéros Et donc je prendrai un joueur au hasard Et je choisirai Le premier Le premier commentaire Pour le premier joueur Parce qu'il a posté 5 par exemple Je prendrai le 5ème joueur proposé Etc Donc dites moi si ça vous plaît Si ça vous plaît N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Il y aura ça qui arrive Sous la chaîne Sur la chaîne plutôt Parce que sous la chaîne Ça sert à rien On la verra pas Et donc c'est parti les gars Pour ce match Oui Non Non PLS J'en peux plus J'en peux plus On a fait marquer le premier bout Directement Allez salut Non merde Ok donc l'évasion contre attaque Directement Vous avez vu On a fait le marquer Dès que le début du match C'est une belle inspiration Malheureusement Comme je l'ai dit dans ma rive J'ai vu les gars Je ne peux pas mentir Aubameyang il a une finition De merde Vraiment Il défend un moment frère Ok on se fait bouger physiquement Mais il n'y a pas de problème Avec ça Il va forcer sur l'Aubameyang C'est sûr Parce que moi j'ai fait la même chose Mais sincèrement L'Aubameyang il a vraiment une seule finition Vraiment Vraiment c'est gênant Oh non c'est quoi ce but C'est quoi ce but Voilà 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 Moi là sincèrement Je pense que je défends pas trop mal Je maintiens le joueur Alors certes j'aurais peut-être dû monter Mais vous savez comment ça est sur fut Il y a vite moyen de se prendre un crochet Donc voilà on se prend un petit but dégueulasse De la casette Pour une fois que c'est pas un pénalty de sa part Ça fait plaisir Mais non Pierre-Emerick Mais tu vas les rentrer au fond quoi Putain c'est pas possible On a un buteur fragile Je savais que j'aurais pas dû prendre Pierre-Emerick J'aurais dû prendre Hulk Même Hulk VU Il met plus de buts que Pierre-Emerick Mais non je suis fragile Je suis fragile Je me chie dessus face au cash C'est pas possible Je te prends des couilles Jorkaf Des couilles Hashtag des couilles pour Jorkaf Voilà Je pense que ce hashtag là Va percer les games Vraiment parce que là C'est assez monstrueux De voir autant d'échecs Pour un joueur Non mais c'est pas possible Mais à un moment Arrêtez Arrêtez J'ai combien d'actions 50-150 Et j'en mettrais combien Et bon voilà C'est quoi l'ambition de ce jeu Faut arrêter Donc si je me casse le cul A marquer les buts Lui il fait un tir Une frappe de merde Décroisé De pénal gazette Et ça marche Au premier car Faut arrêter Sinon La clé de fute Il va jeter la gazette Je ne sais pas Je ne sais pas Il est parti Pierre Emmerich C'est une sorcellerie Il y a des sorciers Qui sont contre nous Ce n'est pas possible Les gars Mais c'est quoi Cette sorcellerie Mais faut que j'en tire Combien des buts Pour marquer avec Obamayang Ce type là Ne sait pas tirer C'est comment que ça se passe Allez on continue On réessaye Même pas On se prend un gros tact Avant la mi-temps C'est génial Allez Pierre Emmerich Obamayang Qui s'élance Pierre Emmerich Mais ce n'est pas possible Oui Oui Vous la voyez celui-là Celui-là Il vient de mes couilles Il n'aime pas Ma manette Obamayang Il n'est peut-être pas capable De marquer Mais il a des potes Il a des frères Et le plus important Dans la vie C'est de compter sur soi-même Mais de pouvoir compter Sur les autres Et ça c'est important Les gars Donc maintenant On compte sur Cudio de Melo Je suis dis non Cudio de Melo Il joue à Ligue Mique ta mère Mique le fou Mique le fou Oh putain c'est Valbona Je vais le miquer Je vous dis Je vais le miquer Je viens J'ai désolé C'est un type Quand je vois Valbona Sur le terrain Faut que lui mique sa mère Je sais pas Bah c'est peut-être mon côté marseillais J'en sais rien Attention à Pierre-Emery C'est ton Pierre-Emery Qui marquait Tu peux vous dire Que j'allais faire un scandale Il est vraiment un gros scandale Genre en mode J'allais chez EA Et tout Je faisais une vidéo IRM Tout ça Ça serait parti en cool Très rapidement Non mais qu'est-ce que je suis con Il faut vraiment être un gros con Il faut vraiment être con En même temps c'est moi En même temps c'est pas trop ce granèque Que t'as en face de toi Donc à un moment Voilà Tu sais à quoi tu t'attends Quand t'as une vidéo de Jor 4 Donc Voilà Là j'ai rien à dire Voilà Le gars c'est le suicide en direct Ça devient n'importe quoi Les vidéos de Jor 4 C'est un truc des abonnés les gars Mais frappe Au Bamiyang Au Bamiyang Je pense que Mon histoire d'amour envers lui Vient de se terminer aujourd'hui Je ne peux plus Vu qu'avec ce joueur J'ai eu 300 occasions Bon Serge j'en ai mis contre mon camp presque Mais à un moment c'est plus possible C'est plus clairement plus possible Qu'il est con Voilà Donc on se retrouve pour la draft La plus rapide de l'histoire Où j'ai perdu Où je me suis fait défoncer 2-1 Enfin j'ai perdu tout seul Vraiment On n'a pas besoin de m'aider Là c'est très On est très très loin du très bon gameplay Là je peux vous assurer que Bon voilà Ça fait des fêtes 2-1 en draft Dès le premier tour Comme ça on se fait niquer 15 000 crédits Donc on va aller ouvrir nos petits packs Tranquillement Black Friday tout ça Mais on s'est fait sauter On s'est fait sauter comme une pucelle les gars Rien à répondre Voilà Tous les haineux qui disent Oui mais on veut du beau gameplay Voilà Le temps on a eu T'as kiffé Voilà On se fait sauter On va gagner quoi ? Un pack ? Deux packs ? Deux packs or ? Génial Ça fait plaisir Allez On ouvre le petit pack Oui Aguero c'est sympa T'es gentil Oh bah Et merde tes acquis Voilà Je peux plus rien demander au jeu Non parce que là Bon voilà Vous m'avez tout donné Vous m'avez tout donné Là j'ai plus rien à vous demander Et puis jour de rêve Allez C'est fini J'espère que moi ça vous fait rire Parce que bon là Je pense qu'on est au fond du fond Du trou Voilà Allez c'est génial Merci d'être passé les gars Bah écoutez On s'est fait sauter 15 000 crédits En tout cas C'était Joe J'espère que ça vous a plu Tweet My Draft Ça arrive très prochainement Les gars Restez Restez connectés C'était Joe Bye tout le monde